Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous citer les dix commandements. C'est toujours un peu dans la prolongation de ma précédente vidéo qui disait qu'un des moyens d'obtenir des grâces c'était l'apostolat. C'était effectivement essayer de convertir nos semblables, nos prochains. Et là je me réfère à Matthieu, l'évangile de Saint Matthieu chapitre 5 verset 19. Donc celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements, donc les commandements de Dieu, et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Donc encore une fois je vous ai dit que le but du jeu, le but de notre vie sur terre, c'est d'accumuler un maximum de grâces, un maximum de richesses célestes pour aller au plus haut des cieux, essayer d'aller au plus haut des cieux pour passer l'éternité avec les plus saints des plus saints, avec les séraphins, tutoyer le royaume de Dieu avec Marie, Jésus, j'imagine les apôtres, etc. Saint Jean le Baptiste, les plus grands saints. Il faut faire partie de ces élus d'élite. Alors c'est pour ça que je vous lis un peu, pas vraiment comme un mercenaire, mais pour profiter effectivement de cette parole évangélique, celui qui enseignera les dix commandements sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Donc comme je veux être déclaré grand dans le royaume des cieux, excusez mon orgueil et mon ambition, je vais vous lire les dix commandements. Donc là je suis sur le site du Vatican, sur le dernier catéchisme de l'église catholique, celui de Saint Jean-Paul II, 92 pour la première édition. Donc les dix commandements, on les trouve dans l'Exode, chapitre 20, versets 2 à 17, et dans le Deutéronome, chapitre 5, versets 6 à 21. Alors moi je vais vous lire la formule catéchétique parce que je trouve qu'elle me parle plus, je pense qu'elle parle plus à l'homme moderne. Mais bon, vous pouvez faire le parallèle dans cette vidéo. Alors, premier commandement, un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Deuxième commandement, son Saint-Nom tu respecteras fuyant blasphème et faussairement. Troisième commandement, le jour du Seigneur gardera en servant Dieu dévotement. Alors après, on passe aux... Donc là, les trois premiers commandements, c'était les devoirs envers Dieu. Là, c'est les devoirs envers les autres, car nous devons aimer aussi notre prochain et même nos ennemis. Quatrième commandement, tes pères et mères honoreras tes supérieurs pareillement. Cinquième commandement, meurtre et scandale évitera, haine et colère pareillement. Sixième commandement, la pureté observera en tes actes soigneusement. Septième commandement, le bien d'autrui tu ne prendras ni retiendras injustement. Septième commandement, non, huitième commandement, la médisance bannira et le mensonge également. Neuvième commandement, en pensée, désir veillera à rester pur entièrement. Et dernier commandement, dixième commandement, bien d'autrui ne convoitra pour l'avoir malhonnêtement. Alors, je vous invite à diffuser cette vidéo aussi pour, pourquoi pas, être appelé grand dans le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.